On peut avancer sur ce que vous voulez, si vous préparez des trucs, je vous les corrige, etc. On avance, mais en gros, notamment, il y en a un qu'on a absolument pas... On peut procéder au changement de variable et vérifier les calculs intégrales. Je vais reprendre l'idée de Matisse hier, qui était très très bonne, qui était de dire que si u vaut racine de 2t, ça c'est équivalent en composant par la fonction x donne x carré, qui est strictement croissante sur R+, à dire que u carré, ça fait 2t, et on peut aussi poser que t, ça vaut u carré sur 2. Ce qui permet de justifier le changement de variable plus rapidement, c'est juste que la fonction t de u, dans ce cas-là, et je peux le voir comme ça, t de u qui vaut u carré sur 2, c'est clairement une fonction... t est clairement de classe C1 sur R+. Alors pourquoi R+, parce que les bornes d'un côté et de l'autre, ça on peut le dire, mais si t est égal à 0, ben u, on peut le faire, là je le fais plutôt par rapport à cette relation-là, mais c'est la même chose, vu que les bornes de mon intégrale de base sont en t, si t vaut 0, u vaut 0, et alors là, je vous l'ai dit, vous pouvez faire avec des bornes infinies, mais le défaut des bornes infinies, c'est que vous devez parler de la même nature des deux intégrales. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre une borne M, et dans ce cas-là, mon u va devenir racine de 2 M, et quand je vais faire tendre vers plus l'infini à la fin, tout ira bien. Donc cette fonction est clairement de C1 sur R+, pourquoi je me limite à R+, à cause des bornes qui sont là, et est strictement croissante. Du coup, le changement de variable est valide. On peut faire les calculs maintenant, l'avantage d'avoir fait du t égale u carré sur 2, c'est que le changement de variable est beaucoup plus simple à faire dans ce sens-là, parce que ça vous fait du 1 dt en dérivant les deux membres, qui fait du u du. Et notamment, ça isole le dt, ce qui permet de se simplifier un tout petit peu la vie. Ce qui fait que maintenant, la fonction sous l'intégrale, je vais aller l'écrire, elle est là, c'était g de t, donc c'était la fonction, je vous le montre, pardon, exponentielle moins x sur pi x. Exponentielle moins x sur racine de pi x, dx, ouais, enfin, je dois mettre ça en t plutôt, pour que ça ait du sens, excusez-moi, c'est du exponentielle moins t racine de pi t dt. Ben, ça, pour le moment, exponentielle de moins t, j'ai posé t qui vaut racine, je ne sais pas trop, donc je vais poser ça en exponentielle, ben, j'ai bien fait de faire ce lien-là, ça va être plus facile à changer. Ça me fait du exponentielle moins u carré sur 2, sur racine de pi u carré sur 2, et le dt se transforme en u du. Donc, ben, j'ai bien transformé tout mon corps, je peux passer en intégrale si je veux, maintenant, j'ai clairement plus de termes en t dans mon calcul. Donc, maintenant, je peux clairement écrire que mon intégrale de 0 à m de g de t dt, qui est cette fonction-là, g de t, ben, ça vaut maintenant l'intégrale de 0 à racine de 2 m, ben, de exponentielle moins u carré sur 2, u du, et en dessous, ben, je vais me retrouver avec du racine de pi sur 2, et racine de u carré, ça fait du valeur absolue de u. Maintenant, soyons clairs, valeur absolue de u est égale à u sur l'intervalle 0 racine de 2 m, vu qu'on est sur un intervalle positif. Donc, à partir de là, cette valeur absolue devient un u, et on va pouvoir, du coup, à l'étape d'après, simplifier ces deux termes-là. Donc ça, ça va me faire du 1 sur racine de pi sur 2, intégrale de 0 à racine de 2 m, de exponentielle moins u carré sur 2 du. Et on a fini, c'est juste que maintenant, 1 sur racine de pi sur 2, ben, ça fait du racine de 2 sur pi. C'est des règles de puissance et inverse qui fait ceci. Et maintenant, il faut conclure, parce que par contre, c'est le défaut d'avoir pris une borne m. Si vous aviez fait du plus l'infini, vous deviez juste dire les deux intégrales étant de même nature et l'intégrale de droite étant convergente d'après le cours. En gros, j'exagère. Mais là, donc, en faisant tendre m vers plus l'infini, les intégrales, enfin, ou au moins l'intégrale de droite étant convergente. On va mettre la même chose liée. Alors, on va juste mettre liée à la densité de la loi normale. On sait que c'est une densité. La N01, ce serait sur moins l'infini plus l'infini. Ici, on se limite à 0 plus l'infini, mais ça pose encore moins problème de convergence. Donc, si du moment qu'on sait que c'est lié à ça, il n'y a pas de problème. Bon, voilà pour ce petit calcul. C'est surtout celle-là où quand vous étiez en TD, chaque fois que vous demandez que j'ai vérifié la rédaction, ça n'allait pas. En déduire que G peut être considéré comme une densité. Il y a trois choses à dire. Première chose, il faut parler de la fonction de base. Donc, clairement, il y a la fonction, dans la fonction de base, il y a la fonction exponentielle de moins X qui est continue. Alors, vu qu'elle a cette expression-là sur R plus étoile, on peut se limiter à parler de R plus étoile. On peut se limiter à parler de dire que ça, c'est continue sur R plus étoile. Ça, ça implique que par quotient, la fonction exponentielle moins X sur racine de pi X est continue sur R plus étoile. Le dénominateur ne s'annulant pas. Vous faites ça, même si vous mettez du R ou du R étoile là à la fin, vous faites ça, vous n'avez absolument pas le point de continuité. On doit regarder la continuité de la fonction globalement sur son domaine global. Donc, on doit aussi parler, c'est très bête, mais que X donne 0, elle est continue sur R moins. On a deux expressions différentes pour la fonction. Au final, celle qui s'appelle G, qui a les différentes expressions, elle est continue, sauf potentiellement au niveau des points de raccord. Donc, elle est continue sur R privé de 0. Ça, ça vaut... Je ne sais pas s'il y a un ou deux points pour expliquer ça, mais ça vaut les points. Une fois qu'on a la continuité, il y a la positivité. Alors oui, là, c'est très bête, c'est dire que 0 est positif, que... Voilà. Que pour tout X, strictement positif, exponentielle moins X, strictement positif, racine de pi X, strictement positif. Donc, globalement, G de X, positif. Alors, sur R ou avant, pour tout X appartenant à R, mais il faut clairement que l'intervalle R soit énoncé quelque part. Vous devez prouver qu'elle est positive sur R. Vous mettez G positif. Donc, il faut qu'il y ait les mots sur R. Bon, ça, c'est les points faciles qu'il faut aller prendre, mais il faut aller prendre en les rédigeant bien. C'est juste ça. Et maintenant, il y a le point un tout petit peu plus dur. Il faut vérifier que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de G de T, DT converge et voire. Bon, ben ça, clairement, parce qu'elle a plusieurs expressions, ça fait l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 DT plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de... Il faut que je mette plutôt l'expression, pardon, exponentielle moins T sur racine de pi T DT. Ce qui vaut, d'après la question 2A, à l'intégrale... Ah, pardon, racine de 2 sur pi intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins U carré sur 2 DU. Alors, ça, hier, vous me l'avez... Tous ceux qui m'ont justifié m'ont justifié par rapport à la loi normale vu que c'est une intégrale de référence liée à la loi normale. Euh... Je vais pas le faire comme ça vu l'exo. Alors, c'est parce qu'on le fait en plusieurs séances donc c'est un peu lourd et qu'il y a eu du temps entre les deux séances en plus. Mais ce qu'on avait fait mardi dernier, c'est de dire que la variable Y d'avant qui était, moralement, je sais plus, c'était la valeur absolue de X avec X qui suivait une loi N01 à l'époque. La variable Y, elle avait une densité qui était FY de X qui valait 0 si X est négatif ou nul ou strictement négatif on s'en fiche en un point et elle valait bah deux fois la densité euh... donc, pardon elle valait deux fois la densité de la loi normale dans les positifs donc elle valait ceci. Ce qui vaut si je simplifie ce nombre là ça fait du racine de 2 sur Pi exponentielle moins X carré sur 2 dans les positifs. Donc, que vaut cette intégrale ? Noire ? Elle vaut 1 parce que Y est une variable à densité dans l'exo. On peut la justifier par rapport à la loi normale et c'est votre cours et c'est normal que vous voyez le lien mais l'exo avançant vous pouvez vous servir des questions auxquelles vous avez répondu si vous avez trouvé la densité de Y vous savez que c'est une densité mais vous savez que cette intégrale là vaut 1 car Y variable à densité. Puisqu'on vous a déjà fait utiliser votre cours vous pouvez toujours le réutiliser à chaque fois mais on peut aussi faire des raccourcis vis-à-vis de l'avancée dans l'exo. C'est juste ça que je voulais vous faire trouver ici. Donc j'ai étune densité de proba. Ok. Alors on vous refait faire du transfert. C'est exactement donc cet exo c'est vraiment un truc typique classique de ce qu'on peut faire avec ce que je vous ai appris la semaine dernière notamment comment trouver une densité sans avoir l'expression de la fonction de répartition. Donc on vous demande de trouver la fonction de répartition f de t de t en fonction de g où z suit en fait z est de densité petit g et grand g c'est la fonction de répartition. Allons-y on veut trouver la fonction f de t donc forcément f t de x pour tout x appartenant à r par définition encore une fois c'est la probabilité de t plus petit que x c'est donc la probabilité de racine de 2z plus petit que x c'est un 2 ça 2z plus petit que x à partir de là il va falloir faire une amorce et il faut être concentré sur ce qu'on dit est-ce qu'on a le droit de composer par quoi vous voulez composer est-ce qu'on a le droit Hugo ça ça coûte rien ça c'est gratuit je suis d'accord avec toi j'y avais pas pensé c'est complètement gratuit ça ça fait la probabilité que racine de z et là il n'y a aucun problème d'opération liée à la positivité ou quoi que ce soit donc ça c'est absolument gratuit mais comment je vais passer et on a le droit comment c'est possible de ne pas savoir il suffit de connaître les graphes de ces fonctions c'est quoi le graph de la fonction x carré c'est une cloche on a le droit de composer par une fonction non-objective non Samy ouais ouais autre façon de le voir c'est un peu la même chose que de dire on n'a pas le droit de composer par x mais racine ça fait ça son graphe je suis tout à fait d'accord avec toi donc en fait on ne peut avoir un antécédent à ce truc que si on prend une barre verticale si on essaye de résoudre que dans les positifs si je prends une barre là je ne trouverai jamais le moindre donc dans les deux cas à cause de la non-objectivité de x carré ou parce que la racine ne prend pas tout r en image vous devez vous rendre compte à cette ligne là qu'il y a une disjonction de k à faire ça c'est la probabilité tout simplement de l'ensemble vide une racine ne peut pas être négative si x est strictement négative et maintenant c'est bien la probabilité de j'ai le droit de composer par x carré que z soit plus petit que x carré sur 2 si x positif parce que dans ce cas là la fonction x donne x carré elle est strictement croissante sur R plus oui oui c'est exactement ça oui parce que c'était une exponentielle et je regardais quand est-ce que l'exponentielle était plus grand qu'un nombre négatif non une exponentielle plus grand qu'un nombre négatif c'est impossible c'est toujours vrai c'est l'inverse c'est quoi la probabilité d'un événement toujours vrai c'est l'inverse c'est justement ici il faut se rendre compte est-ce qu'une racine peut être négative non si j'avais vérifié est-ce que moins une racine je dis n'importe quoi peut être négatif c'est toujours vrai la proba aurait été 1 donc ça fait ça donc ça ça fait donc du 0 si x est strictement négatif et ça on est revenu à la fonction de répartition de l'autre ça fait du g de x carré sur 2 si x est positif et on a fini la première partie de la question donc la seule chose qu'il fallait faire attention c'est la disjonction de cas à cause du passage au carré ou à la racine puis en déduire une densité ft de t il ne vous demande pas d'exprimer l'expression de ft de x donc là vous avez fini mais maintenant il faut en déduire une expression de la densité ft de t la première chose à faire c'est calculer ft prime de x ft prime de x ça va clairement valoir 0 si x est négatif j'ai rien vérifié au niveau des points de raccord donc je ne sais pas si c'est dérivable en 0 donc pour le moment je vais mettre ici x strictement positif et maintenant il faut juste se rendre compte qu'il suffit de dériver une dérivée composée ça la dérivée de ça ça fait du 2 pardon la dérivée de x carré sur 2 ça fait x et ça ça va faire du x g prime de x carré sur 2 il n'y a plus qu'à trouver l'expression mais il y a deux choses à dire c'est que ft de x qui est la densité maintenant quelle est la différence c'est que cette fonction là elle n'est pas définie en 0 donc une densité doit être définie sur R donc je vais juste poser arbitrairement une valeur donc je vais clairement dire que cette fonction je vais la poser nulle si x négatif ou nul pour ne pas avoir de soucis et ça ça fait du x fois alors g prime de x carré sur 2 ça fait du petit g de x carré sur 2 et donc ça ça me fait du x exponentiel moins x carré sur 2 sur racine de pi x carré sur 2 je vais un tout petit peu vite en simplification mais ça fait bien du racine de 2 sur pi et on est retombé une fois de plus sur notre densité de notre variable y ce qui implique que t et y ont même loi si deux densités sont égales sauf en un nombre fini de points près elles sont égales en loi les variables on l'a vu oui j'ai pas vérifié vu qu'il y a il y a un changement d'expression et j'ai pas été vérifié à la dérivabilité du raccord ouais parce que on vous dit que c'est pas ouais je veux pas dire de bêtises donc je dis que c'est pas j'ai pas été vérifié si c'est défini par contre je dois clairement définir une densité partout donc faut que je pose une valeur arbitraire positive là où j'ai pas dérivé je suis sûr que c'est complètement dérivable pour x strictement positif je suis sûr que c'est complètement dérivable pour x strictement négatif je l'ai pas vérifié mais c'est évident du moment que vous montrez du coup à cette étape là que vous avez fait l'effort de voir qu'il y avait peut-être potentiellement un problème en zéro vous aurez absolument tous les points ok alors là c'est un truc qu'on a pas encore fait la 3b c'est une petite astuce en déduire que z possède une espérance et donner sa valeur c'est surtout le en déduire qui fait poser la question parce qu'on vient de travailler sur une variable qui s'appelle t et on veut en déduire quelque chose sur z oui Hugo c'est ça on va en fait on va exprimer z en fonction de t non plus t en fonction de z c'est exactement ça Hugo donc ça c'est à 3b on a t qui est égal à racine de 2z ce qui est équivalent je vais vite parce qu'on vient de le faire à l'instant mais avec des petits t et des petits u tout à l'heure donc ça ça vous donne z qui vaut du t carré sur 2 ça a été fait tout à l'heure donc je vais un tout petit peu vite ce qui implique que l'espérance de z ça fait l'espérance de t carré sur 2 sauf que l'espérance de t carré sur 2 parce que t et y ont même loi c'est aussi l'espérance de y carré sur 2 l'espérance de y carré sur 2 c'est un demi de l'espérance de y carré et l'espérance de y carré c'était il y a longtemps c'était mardi dernier mais dans l'exo on l'a fait l'espérance de y carré c'était basé sur une nouvelle intégrale de référence et cette espérance elle valait 1 donc du coup à cause du facteur 1,5 cette nouvelle espérance ici elle fait 1,5 donc c'est lié à la question 1A ou 1B je ne sais plus laquelle sûrement 1B mais on l'avait fait à l'époque un très bon exercice de densité sur la loi normale pour moi j'ai envie de dire que ce serait l'exo référence sur faire des calculs basé sur la loi normale avec un truc de densité c'est pour ça que je voulais finir la correction en classe on va continuer à faire d'autres exercices il y a pas mal d'autres sujets intéressants qui font travailler différentes choses on va bosser là dessus notamment je vous avais dit de continuer avec ce sujet là ce sujet là qui n'est pas très très dur mais qui fait encore une fois intervenir les variables de référence donc il a du sens alors on admet dans ce sujet oui on a besoin si on a besoin de ça à un moment donné on s'en sert on sait que ça ça vaut LN de B sur A c'est une autre partie du sujet vous l'avez cet exo là dans votre chapitre sur les intégrales impropres c'est un truc classique d'intégrales impropres j'aurais pu mettre tout ça en problème tant pis non non ça va je suis content de mon problème mon problème c'est mon exo d'algèbre et mon exo d'analyse que j'aime pas mon problème c'est plutôt proba analyse je vous le dis mais l'exo d'algèbre je suis pas content on vous donne cette fonction là montrer que V est une densité d'une variable aléatoire réelle bon ça c'est lié au reste mais encore une fois tiens je vais changer l'ordre de ce que je fais je vais d'abord parler de la positivité 0 est positif alors là il y a un petit truc intéressant à faire si x est strictement positif parce que là vous pouvez pas juste faire du bidouillage puisqu'il y a une différence ici pour parler de la positivité de cette fonction sur R+, comment on va faire ? Hugo ? on peut faire plus simple ici je pense que le plus simple c'est de le faire par amorce il y a une amorce simple qui permet de mener à la positivité de cette fonction mais il faut savoir comment vous faites commencer votre amorce noir c'est exactement ça parce qu'en gros vous voyez ce qui fait comparer c'est on va clairement pour montrer que c'est positif on doit comparer deux exponentiels l'exponentiel est en croissante il suffit de comparer la position de cet argument par rapport à la position de cet argument là dans l'exponentiel et soyons clairs qu'est-ce qui fait changer entre les deux c'est le facteur 4 donc à vous de voir mais on peut partir par exemple de on sait clairement que 4c² ça va être supérieur ou égal à c² ce qui fait que si on multiplie par x avec pardon par moins x avec moins x dans ce cas là strictement négatif vu qu'on est dans cette situation là ça fait du moins 4c²x plus petit que moins c²x qu'est-ce que je suis en train de raconter ? oui c'est ça si c'est ça pardon excusez-moi l'exponentiel est strictement croissante ce qui donne que exponentiel moins 4c²x est plus petit que exponentiel moins c²x ce qui est équivalent à dire que exponentiel moins c²x moins exponentiel moins 4c²x c'est positif ou nul et maintenant je multiplie par les constantes qui manquent fois 1 sur xln de 4 qui est strictement positif et ça vous donne bien que v de x est positif ou nul sur r plus étoile il faut quand même la conclusion donc v de x positif ou nul sur r j'ai bien fait mon premier point la continuité x donne 0 et clairement continue sur r à moins x donne exponentiel tiens je vais pas parler de 4c²x je vais juste dire que x exponentiel de ax c'est continu sur r plus étoile quel que soit a strictement négatif parce qu'en fait on fait ça avec deux termes en c en moins c et je vais dire que x donne 1 sur xln de 4 c'est continu sur r plus étoile par produit et somme la fameuse fonction que j'ai qui est moins c²x moins 4c²x là sur xln de 4 elle est continue sur r plus étoile ce qui donne bien entendu que v est continue sur ne jamais oublier qu'on ne peut rien dire au point de raccord sans étude supplémentaire on a quasiment fini l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de v2x dx ça va me faire l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de alors ça je peux sortir le 1 sur ln de 4 mais il faut juste se rendre compte de quelque chose c'est que cette intégrale c'est que cette intégrale là on ne sait pas la calculer mais c'est ce que je vous ai mis en tout début de sujet en tout début de sujet j'ai dit que l'exponentielle je remonte pour redescendre juste après que l'exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x ça fait ln de b sur a donc ça c'est égal d'après le résultat admis alors soyons clairs dans le vrai sujet il fallait dire d'après la partie 1 il faut aller penser aller chercher le résultat de la partie 1 c'est pas remis utiliser le résultat de la partie 1 d'après le résultat admis ça ça fait du 1 sur ln de 4 et du ln de b sur a j'ai dit donc de moins 4c² sur moins c² euh non c'était avec des c'était des moins ax et moins ad donc c'est avec des plus ce qui ne change pas grand chose vu que ça fait clairement du ln de 4 sur ln de 4 qui fait 1 bon première question qui n'a rien à voir avec nos lois de référence mais on va voir la suite du sujet vers quoi ils nous font tendre et on va voir que là on va plus utiliser nos intégrales de référence on va déjà faire ça maintenant qu'on a une densité on trouve on prend x une variable de densité v et on demande de montrer que ça admet une espérance et de la calculer première chose à dire c'est que espérance de x existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini tiens en fait je vais changer pour une fois au lieu de parler d'absolu convergence je vais vous mettre ça mais c'est exactement la même chose c'est dire que ceci doit converger si vous mettez une valeur absolue en fait vous parlez d'absolu convergence sans mettre le mot absolu mais en mettant une valeur absolue dans votre intégrale c'est la même chose ce qui ici est équivalent à dire que l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 de t fois 0 tt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt converge ce qui est équivalent vu qu'il y a une intégrale qui est nulle à dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t et je peux enlever la valeur absolue parce que tout est positif je converge et là il n'y a plus aucune valeur absolue oui c'est la même chose le but c'est juste à la fin d'enlever les valeurs absolues que ce soit en ne pas les écrivant en convergent absolument et en passant en convergent c'est juste je vous montre que ça aussi c'est acceptable c'est une autre rédaction vous voyez ça dans un corrigé c'est la même chose ok maintenant qu'on a plus de la convergence sans convergence absolue montrer que ça existe et la calculer autant directement aller passer au calcul donc maintenant on peut écrire ce que c'est or l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins c carré t moins exponentielle moins 4 c carré t il me faut des parenthèses divisé par ln de 4 t dt je fais mes simplifications j'ai une simplification qui apparaît ici je vais être clair avec vous on sait faire le calcul de cette intégrale on sait primitivé on sait faire du calcul mais là on peut galoper et aller vite Hugo ? si j'avais pas le prix en bas on peut dire du coup c'est paire et du coup si on fois c fois c ah oui ah oui qu'est ce qui est paire ? voilà s'il y avait que du moins c carré et que la variable qui bougeait était c oui mais là c'est t qui varie il y a un t derrière c'est absolument pas paire attention si on va de moins l'infini à plus l'infini parce que si tu fais fois t sur un truc paire tu obtiens une fonction impaire une fonction impaire si t'as son graphe je vais dire n'importe quoi même s'il n'est pas continu si son graphe fait ça s'il est impaire d'un seul coup son graphe ici fait ceci et t'as clairement la surface là qui va se compenser avec la surface qui est là mais ici l'intégrale elle va que de 0 à plus l'infini l'intégrale de 0 à plus l'infini d'une fonction impaire on ne peut rien dire il faut la calculer justement c'est typiquement ce qu'on a vu ce que j'ai insisté depuis deux semaines avec la loi normale où cette intégrale là fait clairement cette intégrale là fait clairement 0 par parité on l'a vu par contre cette intégrale là ça se fait par forme de référence et cette intégrale là elle fait 1 et donc on peut clairement pas et on peut pas jouer du tout sur l'imparité pour la deuxième intégrale oui Nathan c'est exactement ça c'est exactement ça Samy c'est une notion que vous n'avez pas à connaître mais en fait comme tu l'as dit l'imparité c'est une notion centrée en 0 qui est propre on peut faire un truc très très bête mais si on considère la fonction si je considère la fonction 1 sur x-1-2 son graph en fait il y a un point très particulier c'est qu'elle explose en moins 1 elle va tendre elle explose pardon en 1 ouais en plus je trace en 1 elle a une valeur particulière ici en en moins 2 et en fait son graph à cette fonction c'est la fonction inverse que je vous ai faite donc la fonction inverse elle fait enfin j'ai du mal à la tracer vu que je me suis mis dans un coin de mon écran mais elle descend comme ça ici et donc c'est clairement la même fonction et donc la même notion que l'imparité mais qu'il faudrait rendre symétrique vis-à-vis du point 1-2 1-2 1-2 oui d'abscisse 1 d'ordonnée moins 2 par rapport à nous ce qu'on fait de 0-0 donc ça modifie tous les calculs mais clairement par un changement de variable on peut faire un en sortant le moins 2 du calcul et en faisant un changement de variable en u égale x moins 1 on peut tout ramener à de l'imparité derrière enfin par exemple enfin je fais juste pour oui Yanis on peut faire du calcul ces intégrales sont calculables ce que je vous ai appris avec les intégrales de référence c'est juste du raccourci pour aller plus vite par contre ça a à voir avec la loi normale ça a à voir avec la loi exponentielle mais oui tout à fait alors attention on va séparer une intégrale en 2 vous n'avez pas le droit de le faire sauf si vous savez qu'elle converge donc ça on va écrire que c'est 1 sur ln de 4 intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins c carré sur t dt moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 4c carré sur t dt les intégrales convergent alors c'est pas exactement les densités je vous rappelle que la densité de la loi exponentielle il y a un facteur lambda qui doit être devant je vais mettre à constante près mais moralement c'est ce qui permet d'aller le plus vite au terme de calcul c'est à dire que maintenant par densité de la loi exponentielle vous devez savoir que ceci ça fait 1 sur c carré et que ceci ça fait du 1 sur 4c carré c'est fini l'avantage d'avoir les intégrales de référence c'est quand même assez incroyable pour aller vite sinon il n'y a pas le choix Yannis tu veux repasser par le calcul pour passer à des bornes finies si tu veux faire une primitive on ne fait pas de primitive avec des bornes infinies on repasse à des bornes finies on fait ton calcul de primitive on refait tendre les limites et on dit que ça fait ça il y a 3 ou 4 lignes de plus à détailler proprement pour avoir tous les points par densité de la loi exponentielle on peut peut-être simplifier ça ça si je mets au même dénominateur ça fait du 3 ln de 4 sur 4c carré si je mets tout sur 4c carré si on veut une valeur voilà pour petite vérification de résultat si vous mettez c'est l'avantage de mettre au dénominateur ou de voir quelque chose c'est qu'on voit que cette espérance elle est positive puisque l'intégrale elle n'est que de 0 à plus l'infini de fonction positive il est complètement normal qu'on finisse pour l'espérance avec un nombre positif donc ça conforte le fait que les calculs sont corrects oui Hugo pour la convergence des constantes ça ne pose aucun problème et pour les calculs de loi c'est ce que je vous ai fait apprendre par coeur c'est à dire que on vous dira rien du moment que vous avez le bon argument la densité on ne va pas vous faire écrire la densité passer le lambda de l'autre côté pour gagner deux lignes de calcul et donc c'est pour ça que ça peut vous faire gagner du temps mais c'est pour ça qu'il faut l'argument vous n'avez pas le droit de balancer la valeur de cette intégrale sans argument maintenant alors tiens la question n'est pas écrite comme d'habitude mais il faut bien vous rendre compte qu'il n'y a pas 36 solutions on vous donne y qui vaut racine de x avec x la loi précédente et on vous demande de montrer que y est une variable à densité et de calculer une densité de y comme c'est pas écrit comme d'habitude j'ai quand même une question qu'est-ce qu'il faut faire quel calcul faut-il faire ici Hugo il n'y a pas le choix en fait c'est juste ça qu'il faut dire c'est que là c'est rare vous êtes d'accord qu'on a eu plein de questions où c'était marqué exprimer la fonction de répartition ou exprimer la fonction de bas en fonction de notre fonction là la question est un peu plus va un peu plus vite et vous dit débrouillez vous mais on n'a pas d'autre solution que de passer pour les transferts de loi il n'y a vraiment zéro autre méthode que de passer par les fonctions de répartition donc pour tout x appartenant à R probabilité de y plus petit que x c'est égal à la probabilité de racine de x de grand x plus petit que x et on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure je vais aller un peu plus vite vu que c'est le même genre de transfert mais est-ce que j'ai le droit de composer par la fonction carré non parce que c'est pour tout x appartenant à R elle n'est pas bijective donc on va faire une disjonction TK ça c'est un événement impossible si x est strictement négatif je peux mettre un argument car racine de x positif ou nul si vous voulez et ça c'est la probabilité que x soit plus petit que x carré donc ça fait 0 si x est strictement négatif ça ça fait du fx de x carré qui fait alors il faut que je reprenne avec la notation qu'on avait tout à l'heure ça va faire du exponentiel moins c carré x carré moins exponentiel moins 4 c carré x carré sur ln de 4 x carré non excusez moi c'est la densité ça excusez moi excusez moi j'ai été trop vite j'ai repris l'expression de la densité c'est faux ça c'est faux pardon justement on n'a pas calculé dans cet exercice fx encore une fois même chose on ne l'a pas en fait fx j'ai voulu utiliser l'expression qu'on avait mais non excusez moi on a la densité ici donc on ne l'a pas fx donc pour la fonction de répartition on arrête là oui non si vous mettez 0 on ne vous dira rien c'est justement mais pour vous faire réfléchir un tout petit peu parce que justement comme l'a dit Udo en début d'heure on a fait un exo la semaine dernière où l'événement c'était exponentiel je veux dire n'importe quoi de x plus grand que x et ça quand x est strictement négatif on sait que l'exponentiel de x est toujours strictement positif donc cet événement là il était toujours vrai donc là il ne faut pas remplacer par 0 il faut remplacer par 1 et donc c'est juste pour vous faire réfléchir à est-ce que c'est toujours faux ou est-ce que c'est toujours vrai c'est-à-dire ne mettez pas 0 bêtement parfois c'est 1 enfin c'est juste ça de toute façon on nous demande de montrer que c'est à densité et calculer une densité alors encore c'est toujours les mêmes questions mais il faut avoir les méthodes rappel ici on nous demande de montrer que c'est à densité qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on a déjà fait qu'est-ce qu'il reste à dire Hugo alors si c'est ça Hugo mais c'est pas clair ton argument on sait déjà quoi que c'est et on sait déjà que c'est croissant voilà parfait parfait absolument parfait à ce niveau là il n'y a aucun souci ok alors est-ce que Y est à d'un donc oui pardon donc on a bon Merci. De plus, on sait que fx est une fonction de répartition d'une variable à densité. Donc, ce qu'on peut clairement dire, c'est que fx, parce qu'on a étudié la variable avant, elle est c1 sur quoi ? Et là, vous avez le droit de vous permettre de dire que c'est c1 sur r privé de 0, vu que la densité qu'on a étudiée avant, elle n'avait clairement qu'un raccord en 0. C'est le seul problème qu'il pouvait y avoir sur cette densité-là à de l'autre exercice. Donc là, on va un tout petit peu vite, mais je pense que ça passe. Donc, fx, c'est c1 sur r privé de 0. Alors, je mets juste privé de 0 parce que j'ai rien été vérifié en 0 et je ne peux pas dire quoi que ce soit en 0, mais ça l'est peut-être, j'en sais strictement rien. Oui ? Alors, la dérivée est c0 sur r privé de 0, donc la primitive, alors c'est vrai que je peux mettre un argument. C'était v la densité, je crois. Car v était c1 sur r privé de 0. Donc, ce que je dis juste, c'est que j'ai rien vérifié de la... si c'est continu dérivable en 0, ça, j'ai absolument rien été vérifié pour le moment. Donc, par composé, clairement, la fonction qui associe fx de x², elle est clairement celle-là, c1 sur... Alors, cette expression-là, elle valide que sur r plus étoile, donc sur r plus étoile. x donne 0 et clairement c1 sur r moins. Donc, fy est classé 1 sur r privé de 0. Enfin, fy de x, elle vaut clairement 0 si x est strictement négatif. Et fy de x, elle vaut fx de x², qui fait l'intégrale de 0 à x² de v de t dt. Alors, j'ai sauté une ligne ici, je vais peut-être quand même l'écrire. Ce que j'utilise ici, c'est juste que c'est l'intégrale de moins l'infini à x² de v de t dt. Mais sauf que là, clairement, l'intégrale de moins l'infini à 0, vu qu'on avait la densité, c'était... 0. Donc, j'ai sauté ces deux lignes-là. Mais moralement, c'est cette intégrale-là. J'ai pas envie de la calculer, cette intégrale-là, elle est horrible. Cette intégrale-là, elle est horrible. Parce que cette intégrale-là, ça fait l'intégrale de 0 à x² de ce truc-là. Oh, quoi que si, c'est un... Alors, juste parce qu'on est en révision avant le concours blanc, c'est un bon exo, donc on va le faire. J'ai pas envie de le faire, mais... Tiens, c'était quasiment ce qui était demandé à l'aide cette année. Vu que c'était avec la fonction sh, c'était la même chose. Pourquoi elle va tendre vers 0 quand x tend vers 0, cette intégrale-là ? Elle est impropre, hein, en 0 ? On n'a pas justifié sa convergence, hein. Alors, justement, c'est là où on triche. On n'a pas justifié sa convergence. On a déjà montré que l'intégrale de 0 à plus l'infini, elle fait 1. Donc, forcément, une intégrale sur l'intervalle plus petit est plus petit. Et si je fais tendre les... Donc, c'est l'intégrale d'une... Forcément, d'une fonction... Enfin, c'est l'intégrale d'une fonction dont l'intégrale converge. Et maintenant, je fais tendre les bornes vers... Les deux bornes vers le même point. Clairement, cette intégrale, quand x tend vers 0, elle tend vers 0. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais petit point de révision. Si on n'avait pas cet argument-là pour justifier que l'intégrale est convergente, là, cette intégrale-là, elle est clairement impropre en 0. Parce que je divise par 0 en 0. Comment je montre que l'intégrale, elle est convergente en 0, ici ? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de voir si c'est convergent ou pas ? Vous allez pouvoir me dire qu'on part à Riemann, hein. Ça ne veut rien dire si vous ne savez pas me contrôler cette fonction. Comment vous gérez ça, moralement ? Parce que c'est ça qu'il faut contrôler quand tu es envers 0. Il n'y a pas trop le choix. Samy ? Parce qu'on part à Riemann, mais... Parce qu'on part à Riemann, mais... Alors, Riemann, ça ne change rien. Je rajoute un Tα. Comment vous faites ? Non, 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 non. Voilà, non, mais vous voulez ce que je veux dire ? Riemann n'apporte rien à contrôler la fonction. Etan ? Il n'empêche que la fonction sous l'intégrale, c'est ça, et que poser ε qui tend vers 0, ça ne change strictement rien à T qui tend vers 0. Là, je n'ai rien apporté. Baptiste ? Un équivalent de quoi ? Exactement, Louis, très bonne idée. On va quand même progresser, un DEL de quoi ? Bah oui, on est au voisinage de 0 pour l'exponentiel. La meilleure chose que vous avez pour essayer de contrôler ça, c'est de faire un développement limité. Il n'y a pas mieux. Ce premier terme, si vous connaissez votre DEL de l'exponentiel, c'est 1 moins C carré T plus petit O de C carré T. Le deuxième terme, c'est 1... Euh, il manque un moins ici, pardon. Attendez, il manque un moins ici. 1 moins 4 C carré T plus petit O de 4 C carré T. Alors c'est juste pour faire des révisions que je vous fais faire ça. Mais si je développe, ça moralement, ça me fait du 4 C carré moins C carré T. Et soyons clairs, petit O de constante fois T, et l'autre c'est aussi constante fois T. On s'en fiche royalement, c'est un petit O de T. Le tout divisé par T, ça, ça fait du 3 C carré plus petit O de 1 en divisant par T ou en factorisant par T en haut, comme vous voulez, je m'en fiche. Ce qui veut bien dire que ça tend, quand T tend vers 0, vers 3 C carré. Et cette fonction, elle est prolongeable par continuité en 0 en posant V de 0 qui vaut 3 C carré. C'était juste pour faire révision, on n'en avait pas besoin. Donc puisque la fonction sous l'intégrale est prolongeable par continuité, maintenant c'est une intégrale parfaitement définie. Si je fais tendre la borne X vers 0, la surface pour une intégrale définie, quand mes bornes tendent l'une vers l'autre, la surface devient égale à 0. Donc l'intégrale de 0 à X carré de V de T, DT est faussement impropre. Et clairement ça, quand X tend vers 0, ça, ça tend vers 0. Donc la fonction F, Y est bien continue en 0, donc continue sur R. Soyons clairs, si vous dites juste, on a montré que l'intégrale est convergente de 0 à plus l'infini, donc forcément elle est convergente de 0 à X carré. Et si je fais tendre X carré vers 0, d'une intégrale convergente, exactement ce qu'on vient de dire à la fin, l'intégrale tend vers 0, ça suffit. J'ai juste refait le prolongement par continuité pour vous faire un petit rappel de l'utilité d'EDL. Ok. Donc on n'a pas fini la question, pardon. Donc Y est une variable à densité. Alors je réécris ce qui était plus haut, c'est juste parce qu'on l'a perdu de vue, mais c'était 0 si X est strictement négatif, et c'était... Ça n'avait pas de nom, FX de X carré je crois. Si X est positif, je remonte pour vérifier que c'est bien ça, pour ne pas faire de boulettes, mais... Oui c'est bien ça. Je vous rappelle que juste au-dessus, on indique que la fonction était C1 sur R privée de 0, donc je ne vais certainement pas la dériver en 0. La dérivée de 0, c'est 0 si X est strictement négatif. Et la dérivée de cette horreur, ça va faire du 2XFX' de X carré si X est strictement positif. Là on va simplifier un tout petit peu. 2XFX' de X carré, ça fait le fameux 2XV2X carré de ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ça, ça fait du 2X. Oui Hugo ? Là on retrouve V2 carré parce que c'est la... Densité associée à la variable X. C'est la primitive de V. Elle est horrible cette densité. Ça me ferait du 2 sur LN de 4. LN de 4, je peux le réécrire de LN de 2. Ça va peut-être me simplifier un tout petit peu la vie. Et je me retrouve avec cette horreur là au-delà. C'est pas possible. Ou alors ils vont me faire calculer... Alors bon... Je ne me rappelle plus de l'exo en détail. Mais si j'ai une densité aussi horrible, ils ne peuvent rien me faire faire avec à part me faire calculer l'espérance ou la variance. Parce qu'en gros, tant que j'ai du X au dénominateur, moi je ne sais pas faire. Et par contre, s'il n'y a plus de X au dénominateur et on peut me rajouter autant de X que vous voulez au numérateur, je saurais faire. Parce que c'est lié aux intégrales de la loi normale maintenant qu'on va passer. Alors, ça, ça fait ça. Donc, si je veux donner une densité, c'est par exemple... 0, je vais forcer le X, c'est négatif. J'ai envie de mettre mon 0 ici. Pour ne pas m'embêter avec une expression horrible. Et je ne sais pas si ça va m'aider, mais je me permets d'écrire que LN de 4, c'est LN de 2 puissance 2. Donc, ça fait du 2LN de 2, ce qui me permet de faire une toute petite simplification. Je ne sais pas si ça va porter au calcul. Et derrière, il me reste du exponentiel moins C carré X carré, moins exponentiel moins 4C carré X carré sur X. Voilà. Oui, Hugo ! On pose 0 dans le cas nul. Voilà. Valeur arbitraire positive. C'est ça. Par contre, la seule chose, c'est ne poser pas moins 7 en 0. Sinon, on va vous enlever des points... Non, c'est par rapport au fait qu'une densité doit... Alors, deux choses. Une densité doit être définie sur R, et tant qu'on ne l'a pas mis avec un... Elle n'a pas de définition 0, elle doit être positive sur R. Donc, on peut poser n'importe quelle valeur du moment qu'elle est positive. Et il faut poser une valeur pour qu'elle soit définie sur R. Que fait la dernière question de l'exo ? Alors... Montrer que la variable aléatoire réelle Y admet une espérance et une variance est déterminée E2. V2Y et V2Y en fonction de C. Et là, je vais aller très très vite. Parce que je vais dire directement que c'est équivalent à dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur ln de 2 exponentielle moins C carré T carré. Je simplifie mon T et mon X, enfin mon autre T au dénominateur. Et je me permets juste d'aller vite parce que je vais dire même argument dans mon exo que... On l'a fait avant, je ne sais plus c'est où, c'est très haut. On l'a dit en question 2. Donc même argument que la question 2. Je ne vais pas redétailler le fait que les fonctions sont positives, que la convergence absolue dans ce cas-là servient à la convergence. On l'a déjà vu. Donc maintenant, on sait qu'on doit vérifier que cette intégrale-là converge. Oui, 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 tu me l'avais dit, toi ou tard. Tiens, je pense à Versa. Tout à l'heure, je vous ai dit, attention, on était dans le calcul de l'intégrale avec les deux termes. Et j'ai dit, pour avoir le droit de la séparer, il faut justifier que ça converge. Ici, je vais présenter les choses autrement. Je ne mets pas d'égalité à mon espérance. Je vais faire le calcul de cette intégrale-là. De cette différence de deux intégrales. Je ne la lis pas pour le moment à mon calcul d'espérance. Mais est-ce que vous êtes bien d'accord que c'est clairement lié ? Et même puisque je suis en train de faire un calcul intermédiaire que je me définis moi-même, est-ce que j'oublie de mettre le 1 sur ln de 2 ? Il faut juste que je ne l'oublie pas à la fin des calculs. Mais je peux me permettre de calculer ça. Ça, maintenant, je vais pouvoir essayer de les calculer en revenant à ma loi normale et expliquer ce que ça fait. Et à la fin, je vais pouvoir dire, donc, mon espérance converge et vaut ça. Oui. Ok, est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui reste avec toi ? Alors, comment on calcule ça ? Martin ? Il y avait un fois T, mais dans ma densité, j'ai un divisé par T. Donc, je les ai simplifiés. Chami ? Il n'y a pas le choix, il faut faire un changement de variable. Il faut se ramener à une loi normale. Alors, vous devez savoir que le paramètre classique de votre loi normale, c'est moins x² sur 2. On veut du moins x² sur 2. Ce qu'on a dans la première intégrale, c'est moins c² T². Donc, il faut faire un changement de variable associé à ça. Et pareil, ici, on veut moins x² sur 2. Et là, ce qu'on a, c'est du moins 4 c² T². T². Oui, Hugo ? On a pas le droit de séparer des intégrales sans avoir prouvé qu'elles convergent. Justement, parce que tout à l'heure, je m'étais lancé dans mon calcul, j'avais fait des simplifications et j'avais eu besoin de les séparer pour les calculer. Là, j'adopte une autre stratégie, parce que je me rends compte que c'est une meilleure rédaction, par exemple, pour aller plus vite. C'est que, est-ce que j'ai écrit espérance de y à gauche égale ? Donc là, je suis en train, moi, de faire un calcul intermédiaire à moi. Et une fois que je l'aurai mené, ce calcul, je vais dire, bah, en fait, ce calcul-là, si je l'appelle A, bah, quand je vais passer à mon espérance, je vais la lier à A. Et donc, j'aurai le résultat de l'espérance directement. Est-ce que ça va à tout le monde, l'idée pour faire ce changement de variable, est-ce qu'il faut poser comme changement de variable ? On l'a déjà vu, on l'a déjà fait, je vais un tout petit peu vite. En fait, s'il faut poser ça, ça, ça revient à poser T qui va valoir du... Euh, non, c'est X qu'on veut poser. Donc, ça revient à poser X qui va valoir du... Bah, tout simplement, du racine de 2, c'est T. Et ici, je vais poser X qui va valoir du 2 racine de 2, c'est T. C'est exactement ça que je vais vouloir poser. Euh, non. Je veux si. Si, 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 c'est comme ça, pardon. Du coup, si je fais ces changements de variable-là, les bornes vont clairement être les mêmes, 0 plus l'infini. Ici, dans mon changement de corps, c'est clairement le but de transformer le moins CT carré en... en moins X carré sur 2. Donc, tout se passe dans le changement de vitesse. Une fois que vous avez trouvé ça, DX, ça vaut racine de 2, c, DT. Euh... Oui, pardon, excusez-moi. Je vais trop vite. J'ai bien que DX, ça vaut racine de 2, c, DT. Mais ce que j'avais dans mon intégrale, c'était DT. Donc, en fait, là, je veux mettre du DX sur... racine de 2, c. Ça aussi, les bornes sont les mêmes. Le but, c'était de faire apparaître du moins X carré sur 2. Et maintenant, le DT va devenir ici du DX sur 2 racines de 2, c. C'est parti. Alors, j'ai factorisé tout ce que je pouvais. Il y a un 1 sur racine de 2, c, des deux côtés. D'un côté, j'ai un demi, donc ça me fait du facteur 1 moins 1 demi. Et après, j'ai l'intégrale qui est là. Donc ça, ça me fait du 1 sur 2 racines de 2, c, à cause du 1 moins 1 demi. Et je vous rappelle que le terme derrière vaut racines de 2, pi, divisé par 2. Et qu'il me faut un double argument ici. Le racine de 2, pi, il vient de la densité de la loi normale. Et le sur 2 vient qu'on utilise la parité de cette fonction. Donc là, c'est par parité. Par parité de la densité de la loi N0. Alors, je vais vous refaire une deuxième fois cette question-là pour au moins une des intégrales, mais un peu différente. Parce que certains sujets et certains corrigés vont vous amener vers quelque chose de complètement différent. Et je pense que pour vous, c'est source de confusion, d'erreur et de... Si vous préférez, vous faites l'autre méthode. Mais je pense que c'est moins pratique pour vous. Par expérience de ce que j'ai vu des étudiants. Alors, je n'ai pas fini ma question quand même. Or, espérance de Y, c'était 1 sur ln de 2. Je ne recopie pas tout. Et ça valait du 1 sur ln de 2 fois A. Et donc, ça fait que mon calcul final, ça fait du 1 sur 4 ln de 2 racine de pi sur C. Oui, Baptiste. Ah non, il n'est pas dans la racine, pardon. Ah, c'est moi qui ai été trop vite, excusez-moi. C'est moi. Il n'est pas dans la racine ici et je l'ai pris dans la racine à la ligne d'après. Ça fait du racine de pi sur 4 C. Alors, Comment on peut calculer une de ces intégrales différemment ? Et c'est là que c'est source de confusion, mais je vous assure que les 3 quarts décorrigés ne vont pas faire comme je viens de vous le faire, mais vont le faire comme ça. Je vais mettre autre méthode. Et si vous préférez cette méthode-là, ça me va. C'était quoi qu'on avait ? Par exemple, 4 C² T². Bah, l'idée, c'est que ça, en fait, l'idée, je vais plutôt mettre idée ici, c'est trouver directement la bonne loi normale associée. Qu'est-ce que je veux dire par trouver la bonne loi normale associée ? On a vu que ceci, cette horreur-là, on a 1 sur racine de 2pi sigma, exponentielle de moins x moins mu sur sigma 2, non, x moins mu, au carré sur 2 sigma 2, excusez-moi. Ceci est la densité de la loi. N mu sigma 2. Donc, en fait, la fonction qui est là, c'est exactement... Alors oui, je n'ai pas mis la même lettre x, mais c'est exactement la même fonction que celle-là, avec le bon choix de mu et sigma. En gros, puisqu'il n'y a pas de... Vu qu'il y a juste du T² et qu'il n'y a pas de moins. Alors là, il faut le voir. Je n'ai pas le choix de vous dire, voyez-le, mais les corrigés le font comme ça, les 3 quarts des corrigés. Il est évident que mu vaut 0. Et ça, j'avoue, c'est à peu près évident. C'est comme il n'y a pas de terme en T. Parce que si mu est non nul, si je développe ça... Alors, on veut donc que moins 4C... Je vais faire l'identification, je vais faire l'analyse synthèse. Mais on veut que ça, ça fasse du... Alors, je vais l'écrire en T moins mu, du coup. Moins T moins mu sur 2 sigma 2. Bon, ben ça, je vais multiplier par moins 1. Ça fait du 4C² T². Qui doit faire du T² moins 2 mu T plus mu². Est-ce qu'on est tous d'accord que ça donne 3 équations, ça ? Ça donne que 4C², ça doit faire 1 sur 2 sigma 2. Ça, c'est... Je regarde les degrés 2. Ça me donne que moins 2 mu, ça doit faire 0. Et ça donne que mu², ça doit faire 0. Donc, ça vous donne clairement qu'il faut mu qui vaut 0. Et il faut prendre sigma, ou sigma 2 pour commencer. Sigma 2 qui vaut du 8C². Ce qui veut dire qu'il faut prendre sigma qui vaut du racine de 8C. Ce qui fait, bien sûr, du racine de 4 fois 2C. Ce qui fait du 2 racine de 2C. Donc, maintenant, maintenant qu'on a trouvé le bon sigma et le bon mu, qu'est-ce qu'on dit pour calculer cette intégrale ? On dit la densité de la loi N0 2 racine de 2C. Vérifie l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2π. Alors, on va oublier derrière le sigma qui est dans la... Voilà. Ça vous fait du racine de 2pi fois 2 racine de 2c divisé par 2. Alors j'ai un problème, pourquoi ça monte au numérateur cette histoire là ? J'ai fait une erreur à un moment. Ah j'ai fait une erreur ici, excusez-moi. Je ne m'avais pas dit. Ce n'est pas sigma 2 qui fait 8c². Quand l'équation est là, j'ai été trop vite, j'ai passé mon sigma d'un côté mais je n'ai pas passé le c² de l'autre. Ça ne fait pas ça. Il manque un magnifique 1 sur. Ce qui fait que sigma c'est 1 sur racine de 8c. Ce qui fait que sigma c'est 1 sur 2 racine de 2c. Alors ça ne change pas grand chose ici, ça change juste ici. Je vais effacer, je vais mettre en rouge ce qui change dans le calcul. Mais ça va aller mieux. C'est qu'ici c'est un 1 sur 2 racine de 2c. Et donc ici, puisque c'est un 1 sur, quand je le passe de l'autre côté, ça fait bien juste du sur, ça me fait bien du 2 racine de 2c en plus. Et c'est, et je vais être clair avec vous, ce qu'on vient de faire là, c'est l'utilité principale de la loi Nmu Sigma 2. C'est-à-dire que rajouter plein de paramètres à la loi, ça permet d'identifier directement des choses existantes, des choses beaucoup plus fortes. Mais moralement, entre identifier sigma 2 et mu qui vous demandent de faire une analyse synthèse complète, analyse synthèse où j'ai 4 personnes sur 31 qui ont réussi à me le faire au dernier DS, c'est ça ? Ou faire un changement de variable qui commence à dire je veux du moins x carré sur 2 qui est ultra classique carré, j'apprends une valeur d'intégrale et je fais mon changement de variable. Alors je ne dis pas que j'en ai, je pense qu'il y a moins de perte de calcul. Mais à vous de voir, ce que vous verrez dans des corrigés, c'est plutôt cette deuxième méthode. Et dans certains sujets, ils vous poussent vers ça en vous disant rappelez la densité de la loi N... Par exemple, je vous avais demandé si vous voulez vous donner la densité, rappelez la densité de la loi N0 2 racines de 2c. Et après, en déduire la valeur de l'intégrale. Vous allez dire oui, mais on est obligé de connaître la loi N0 2 racines de 2c si on nous demande ça. Non, pas tout à fait. Alors je vais en profiter pour finir le cours du coup, maintenant qu'on a vu comment calculer cette espérance. J'ai encore un calcul de variance à faire, je vais le faire. Et après on pose le cours pour voir que la loi Nmu sigma 2, on peut la retrouver à partir de la N01. Allons-y. Il me restait une question à cet exo qui était la variance. Oui. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de muser le doigt. J'ai mal. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est fou. Maladie professionnelle, je dois arrêter de travailler. Non mais je vous assure, en fait je viens de me rendre compte, j'ai pas fait gaffe, j'ai le doigt usé à cet endroit-là à force d'être sur la tablette. Je ne sais pas si c'est à force et que je n'ai pas fait gaffe. On fait la même question maintenant. J'ai fait mon irec à l'envers, désolé, mais je ne le reprends pas. Je vais encore un peu vite vu qu'on a déjà parlé et pour le x², il n'y a pas de problème d'absolue convergence. Donc l'espérance de y² va converger si cette intégrale converge. Il n'y a que du t au numérateur parce qu'il y avait un t à simplifier au dénominateur. Je vais aller un peu vite pour ces intégrales, c'est la fameuse primitive de référence dont je n'arrête pas de parler depuis 15 jours. Cette intégrale-là, on va sortir le 1 sur ln de 2. Je vais encore utiliser une rédaction différente pour vous montrer comment on peut faire. Je vais dire que c'est la limite quand m tend vers plus l'infini de 1 sur ln de 2 intégrale de 0 à m. J'ai oublié de mettre des t carrés. Je viens de m'en rendre compte, merci. En plus, je répète que c'est la primitive dont je n'arrête pas de parler et j'oublie de mettre mon t carré. Alors, attention, je vais quand même passer un tout petit peu de temps à développer ça parce que là, c'est une recherche de formes de référence, mais il y a des petites constantes. Ici, la forme que je veux poser, c'est clairement du exponentiel u de t dt où je pose u de t qui vaut moins c carré. Pardon. Je vais râler comme hier, peut-être, parce qu'on ne sait jamais comment vous allez me dériver ça, peut-être comme un produit. Comment on dérive c carré t carré ? On ne dérive pas le c carré. Maintenant, je t'ai rendu ton ds, Ethan, donc je sais que tu as bien dérivé la fonction, toi. Mais il n'y a pas grand monde qui l'a bien dérivé celle-là, donc c'est pour ça que je préfère insister que ce n'est pas la dérivée d'un produit. Donc, je vais me retrouver avec du thé. Je vais un peu vite pour le deuxième changement de variable. Je l'appelle v, mais c'est la même chose que l'autre vu qu'il y a juste un facteur 4 entre les deux. Je peux sortir les constantes de l'intégrale. Il y a un moins 1 sur 2c carré qui sort ici. Je vais me retrouver avec du coup du exponentiel u de t à prendre entre les bornes 0 et m. Je vais me retrouver avec du moins, donc du plus. J'ai du 1 sur 8c carré qui sort. Et je vais me retrouver avec l'intégrale de l'exponentiel de v de t à prendre entre 0 et m. Et soyons clairs, du moment que vous avez trouvé la primitive et que vous montez que ça tend vers 0, on peut rajouter, tiens, je vais rajouter que exponentiel moins c carré m carré, ça tend quand m tend vers plus l'infini vers 0. Ce qui veut dire que ce calcul-là, ça va faire du 1 sur ln de 2. Et là, je ne mets plus ma limite. Je repasse en limite directement vu que j'ai justifié à côté. Et ça va me faire du 0 moins exponentiel de 0. C'est fini, je peux factoriser. Qu'est-ce que j'ai en facteur commun ? J'ai clairement du 2c carré ln de 2. Et il me reste du 1 moins 1 quart si je fais ça. Donc ça me fait du 3 huitième de c carré ln de 2 pour ce calcul. Il faut savoir regrouper ces calculs, pas aussi vite que moi, mais il ne faut pas se tromper. L'exponentiel de 0, elle fait 1, le reste fait 0, on ne se trompe pas de signe, on développe, on remet au même dénominateur. Ah oui, il manque un dénominateur, je ne savais pas que j'allais le mettre au-dessus ou à côté, mais oui, ça fait un 1 sur. Juste petite vérification calculatoire que vous devez faire à la fin. J'obtiens 3 sur 8c carré ln de 2. Euh, d'ailleurs ça me pose problème cette horreur. Ah non, ça va, je me suis fait perdre pendant 10 secondes. Euh, non, ln de 2, j'ai cru qu'l ln de 2 était négatif parce qu'il est plus petit que E, excusez-moi, il est positif, il vaut 0,69 et donc c'est bon. J'ai bien obtenu une espérance de x carré qui est positive, ce qui est un minimum syndical pour espérance de x carré. Donc vérifiez ça très très vite, ça évite les problèmes. Ok, donc j'ai l'espérance de y carré qui existe et qui converge. Donc maintenant pour la variance de y, il ne me reste plus qu'à faire espérance de... Ah ! Et donc ça me fait du 3 sur 8c carré ln de 2 et je ne me rappelle plus ce que j'ai trouvé à l'autre calcul. L'autre calcul, j'avais obtenu du racine de π sur 4 ln de 2c. Le dénominateur commun, c'est ça. Et si je mets au même dénominateur, ça va me faire du 3 fois 2, 6 ln de 2 moins π. ln de 2, ça fait à peu près 0,69, ce qui fait que 6 fois ça, ça fait à peu près un plus gros que 3,6. Moins π qui fait 3,14. J'ai bien obtenu une variance qui est positive. Voilà pour cet exo qui, encore une fois, vous êtes d'accord, ça a fait passer d'une loi qu'on ne connaissait pas à une loi exponentielle, à une loi normale, à la fameuse espérance normale dont je vous parle, qu'il faut savoir primitiver. Bon, ça c'était quoi ? L'EM Lyon en 2009, je n'ai pas été voir le rapport de jury, mais si je vais le voir, à mon avis, ça doit être, c'est Constance, on donnait lieu à une boucherie au niveau calcul. Enfin, parce que j'ai relaissé sans se tromper tout le long. Ok. Donc avec ce que j'ai parlé avant, on va en profiter pour finir le cours. Alors. On va voir une propriété qui est toute bête, mais Il y a un lien entre la variable N01 et les variables Nmu Sigma 2. Le lien simple, c'est que pourquoi la N01, elle est intéressante ? Parce que son espérance est 0 et que sa variance est 1. On a déjà posé du vocabulaire sur ce genre de notion. Une variable dont l'espérance est 0, c'est ce qu'on appelle une variable centrée. Et une variable dont la variance vaut 1, c'est une variable qu'on appelle réduite. Donc une variable dont l'espérance vaut 0 et la variance vaut 1, c'est une variable centrée réduite. Et on l'avait vu à l'époque, comment on fait pour centrer et réduire une variable ? On l'avait revu dans le premier chapitre de Proba. Bah, si x est une variable, x moins son espérance est centrée. Et si je dévise par son écart type, ou tout simplement par la racine de la variance de v de x, alors ceci est une variable centrée réduite. Donc forcément, si je vous prends une variable x qui est une variable NmuSigma2, ça a été fait pour que la moyenne ce soit Mu et pour que Sigma2 ce soit la variance. Le principe de définir une loi NmuSigma2, c'est que la moyenne de cette variable c'est Mu et que sa variance ce soit Sigma2. Donc comment je fais pour obtenir une variable centrée réduite ? Bah, je fais x moins Mu sur Sigma. Et en fait, ça, ça me donne une loi normale, mais qui est centrée réduite. Donc ça, en fait, ça suit une loi N01. Donc si vous avez une loi NmuSigma2, si vous considérez la variable x moins Mu sur Sigma, vous avez une variable N01. Et à l'inverse maintenant, si celle-là je l'appelle Y, c'est une variable N01. Donc si maintenant cette variable Y, si je la multiplie, si je fais une multiplication par Sigma, j'ai SigmaY qui vaut x moins Mu. Donc si maintenant j'ajoute Mu, j'obtiens que x, ça vaut Mu plus Sigma2Y. Ce qui veut dire que si maintenant, si Y est une loi N01, bah clairement si je multiplie cette loi N01 par Sigma et si j'ajoute Mu, bah d'un seul coup, la variable qui est là, ça devient une variable de paramètre NmuSigma2. C'est juste les petites règles sur l'espérance-variance. Si Y est d'espérance 0, l'espérance de X qui vaut l'espérance de Mu plus Sigma X, je vous rappelle que ça va faire Mu plus Sigma espérance de X par l'inéarité, l'expérance de Y, pardon. Et donc si Y est centré, ça fait du Mu plus Sigma fois 0. Ça fait bien une variable qui est d'espérance Mu. Et à la même chose, si je veux faire l'espérance de X carré, je vous rappelle, ou la variance même directement, c'est vrai qu'on a les propriétés sur la variance. V de X, c'est la variance de Mu plus Sigma Y. Je vous rappelle que ajouter une constante à une variable, ça n'ajoute strictement rien à la variance. Donc ça, c'est la même chose que faire la variance de Sigma Y. Et je vous rappelle que la variance est homogène à des mètres carrés, c'est-à-dire la variable est homogène à des mètres. Donc ça, ça fait du Sigma 2. V de Y, ça fait du Sigma 2 fois 1. On a bien créé une variable qui est de variance Sigma 2. Je profite pour faire des petits rappels de propriétés sur l'espérance et la variance. Mais donc on peut passer d'une loi N0 à une loi Nmu Sigma 2 ou réciproquement. C'est pour ça que je trouve que la loi Nmu Sigma 2 n'est pas si utile que ça, parce que par un changement de variable, par une translation affine, on peut se ramener à la N0,1 et du moment qu'on maîtrise toute la N0,1, on peut toujours repasser d'une à l'autre. Alors si on a ça pour les lois normales, on a aussi ça pour les lois uniformes. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. On a aussi ça pour les lois uniformes. Même principe, entre guillemets. On l'a déjà vu en info. Je vous avais expliqué avec un tirage avec la fonction random. En gros, quand je fais du rd.random, ce que je simule, c'est que je simule une uniforme moralement sur 0,1. Et je vous avais expliqué comment simuler un nombre sur l'intervalle AB entier à partir de ça. Il y avait une partie entière et multiplier l'intervalle et faire ce genre de choses. Et l'idée, pour déjà simuler sur ça, on a vu qu'il y avait un intermédiaire pour passer de ça à ça, c'était qu'il fallait déjà simuler sur... Alors c'était un peu tordu, mais il fallait simuler sur ceci. Parce que quand on en prend la partie entière, comme ça, ça fait bien un nombre entre A et B. Et pour simuler sur ceci, ce qu'on faisait, c'était à notre nombre, si je l'appelle R, ce nombre-là, la commande informatique, c'était U maintenant. On ajoutait A pour que ça commence à A et on faisait du B plus 1 moins A fois R pour que ça marche. C'est la même notion ici, qui relie ça et ça, entre guillemets. C'est que si X suit une loi uniforme sur 0,1, comment on simule une loi uniforme sur AB ? On va créer Y qui fait A plus B moins A fois X, tout simplement. Et ça, ça créera une uniforme sur AB. Voilà aussi pourquoi la loi uniforme sur 0,1 est plus pratique que toutes les autres. Bien sûr, si on sait faire le lien dans un sens, on peut le faire dans l'autre. A l'inverse, c'est si Y suit une loi uniforme sur AB. Et donc, à l'inverse, forcément, si Y suit une loi uniforme sur AB, si je calcule X qui vaut tout simplement du Y moins A sur B moins A, celle-là, elle va suivre une loi uniforme sur 0,1. Les relations étant affines, elles sont complètement bijectives et donc on peut les inverser. On a donc ça sur la loi uniforme. Bizarrement, si on a ça sur la loi normale et si on a ça sur la loi uniforme, on a aussi ça sur la loi exponentielle. Pareil, donc si on voudrait donner, je n'en ai pas trop parlé de celle-là parce que vraiment, apprendre la loi exponentielle sans le paramètre lambda, c'est de l'hérésie. On s'en sert trop des lois avec des paramètres lambda dans l'exponentielle. Donc je trouve que pour l'exponentielle, il n'y a pas vraiment de loi de référence, mais si on devait en donner une, ce serait forcément la loi exponentielle de paramètre 1 qui est celle qui a pour fonction de répartition 0 si X est négatif et 1 moins exponentielle moins X si X positif. Et donc, en fait, on a X qui suit une loi exponentielle de paramètre 1 si et seulement si, en fait, là, le facteur d'échelle, c'est si Y, ça vaut 1 sur lambda X, ça suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Oui, je vous l'ai déjà dit, donc c'est assez logique. La fonction de répartition ou même la densité, tiens, parlons plutôt en densité. La densité de cette fonction-là, c'est 0 et c'est exponentielle moins X ici. Celle-là, c'est 0 et c'est lambda exponentielle moins lambda X. Sauf que si lambda est plus grand que 1, cette décroissance ici est plus forte. On est d'accord ? Ça, c'est si lambda est plus grand que 1, la décroissance est plus forte. Donc, puisque les deux doivent être de somme 1, si là, je vous trace la fonction exponentielle de moins X, comment je dois tracer la fonction exponentielle moins lambda X si lambda est plus grand que 1 ? Comment je dois la tracer ? Alors, je n'ai pas mis qu'elle touche, mais elle touche bien. Elle touche ici en 1, celle-là. Pas tout le temps. Ce n'est pas possible parce que sa somme doit faire 1. S'il y a tout le temps en dessous, ce n'est pas possible que les deux intégrales valent 1. C'est exactement ça, Hugo. C'est très bien d'avoir compris ça. En gros, j'exagère. Elle ne passe pas en dessous de l'axe des abscisses, mais moralement, elle décroît comme ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en moyenne, quand lambda est plus grand que 1, la nouvelle variable Y a beaucoup plus de chances d'être plus petite. La variable Y, la deuxième, et sa densité est beaucoup plus concentrée près de 0, donc la variable Y va être plus petite. Donc, pour trouver le facteur d'échelle par rapport à la variable de base, si lambda est grand, il vaut mieux diviser la variable de base ou la multiplier ? Si la variable est toujours petite, il vaut mieux la diviser par un grand nombre. Donc là, la formule d'échelle, elle n'est pas naturelle du tout, mais elle se comprend par ce dessin en disant, si je divise par un grand lambda, j'ai clairement une variable qui est globalement plus petite, donc dont la densité est beaucoup plus concentrée vers 0. Est-ce que vous comprenez la logique ? Ces propriétés de facteurs d'échelle, ça s'apprend, ça s'utilise, c'est utilisé pour faire, justement, c'est d'autres méthodes pour faire des calculs d'intégrale avec ces lois N mu sigma 2, comme je viens d'utiliser, ou ce genre de choses. On peut utiliser ces facteurs d'échelle. Je vais être clair, je ne vais pas trop m'en servir. Vous en servirez l'année prochaine. Et surtout, vous allez vous en servir en informatique pour simuler des variables continues. La seule fonction que vous aurez accès, c'est la fonction random. Si on vous demande de simuler une variable exponentielle derrière, il faudra faire un transfert de loi et faire du transfert d'échelle sur ce transfert de loi. Voilà pour ce facteur d'échelle. Dernière propriété, et on a fini le cours théorique. C'est une propriété très spécifique à la loi exponentielle. Ce qui en fait une loi ultra intéressante d'un point de vue simulation. Dès qu'on veut simuler ce qu'on appelle des processus de Markov, qui sont des processus aléatoires, typiquement quand vous voulez simuler la propagation d'une épidémie, vu que ça, dans le cadre actuel, vous comprenez ce qui se passe, vous allez dire que quelqu'un est malade et va rencontrer quelqu'un qui est non malade et va potentiellement avoir une probade lui qui va fournir la maladie ? Vous ne pouvez pas considérer dans n'importe quel modèle mathématique, il est strictement impossible de faire le moindre calcul mathématique si vous ne considérez pas que les événements se produisent au hasard. C'est-à-dire de façon indépendante. C'est-à-dire qu'un événement se produisant, qu'une personne rencontre quelqu'un d'autre, ce n'est pas complètement indépendant du fait que quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre. C'est complètement faux. Parce que bizarrement, je pense que dans le métro à Paris, il y a plus de gens qui se rendent compte que dans le tréfonds du Doubs. Et que même à Paris, les événements ne sont pas du tout la même chose si ça se produit à 8h du mat à l'heure de pointe ou à 2h du mat. Bref. Donc c'est complètement faux, mais on ne peut faire aucun calcul sans ça. Et même plus que ça, si vous voulez faire des calculs en temps continu, en disant que tous les événements peuvent se produire à des temps continu, il y a une seule loi qui vous permet de faire, entre guillemets, vous allez dire, ben non, il suffit de prendre des lois uniformes pour tirer au hasard. En fait, si vous tirez plusieurs lois uniformes au hasard, elles vont avoir un problème de compétition l'une par rapport à l'autre, ce qui fait que votre modèle global, il n'est pas du tout indépendant. Et les calculs ne se font pas du tout avec des lois uniformes. Ça ne marche pas du tout. La loi qui permet de faire ça en variable continu, c'est la loi exponentielle, en fait. Puisque de toute façon, vous devez tirer quand la personne va rencontrer quelqu'un d'autre. Quand vous êtes à un instant T de votre modélisation, quel que soit le modèle que vous faites, ce que vous voulez modéliser, c'est ce qui va se passer après, dans le futur. Donc vous ne voulez qu'un temps positif. Vous ne savez pas si l'événement va avoir lieu rapidement ou lentement. Vous ne voulez pas tirer une uniforme sur un grand tirage aléatoire. Entre guillemets, s'il y a beaucoup de gens malades, la probabilité que quelqu'un tombe malade, ça va être très rapide ou pas. Donc vous voulez en plus une densité qui est décroissante. Et qui est concentrée vers le début et pas trop vers la fin. Et en fait, la loi exponentielle a une très bonne propriété qui est très, très, très pratique pour faire des simulations. C'est qu'elle a une propriété de perte de mémoire. Alors ça veut dire quoi ? C'est juste une propriété de calcul mathématique très, très bête. C'est quand vous calculez la probabilité, sachant x plus grand que t, qu'une variable t, qu'une variable x soit plus grande que t plus h, si x soit une loi, n'importe quelle loi exponentielle de paramètres lambda et que lambda est strictement positif. En fait, c'est la probabilité qu'elle ait dépassé h. C'est-à-dire que, alors, c'est un concept très, très bête, mais ça vous montre qu'on ne peut pas faire des bonnes maths sur des problèmes très simples. Un bus passe tous les 8 minutes. Donc l'espérance du temps du passage du bus, c'est 8 minutes. Quel est votre temps d'attente moyen ? Les gens au hasard, allez, 4 minutes. Votre temps d'attente moyen, c'est 8. Ben non, alors non, c'est pas vrai, parce que vous allez courir pour le choper si vous le voyez en train d'arriver, et que si vous ne le voyez pas choper, vous allez prendre votre temps et au final, vous allez attendre 2 minutes de moins, parce que vous allez marcher moins vite. Donc il y a ça qui joue. Mais autrement, c'est juste ça qu'il faut dire, c'est que, imaginons que je sais qu'un bus est passé, la seule modélisation mathématique gérable, pour ne pas prendre en compte tout le trafic qui existe autour et que je ne peux pas gérer, parce que c'est ingérable d'un point de vue calculatoire, c'est de dire que je veux que le temps d'attente du prochain bus soit indépendant. Donc je vais modéliser ça par une loi exponentielle. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si, imaginons que si le temps moyen d'attente, c'est 8 minutes, mais que le premier bus a mis 10 minutes à arriver, je ne peux pas considérer que l'autre bus, il va mettre 6 minutes ou 8 minutes ou... Je repars de zéro, en gros. Quand le bus est arrivé, le bus d'après, à ce moment-là où le premier bus est arrivé, je repars de zéro. Donc le bus d'après, il a quel temps d'attente pour essayer d'arriver ? 8 minutes, quoi qu'il arrive. Donc mathématiquement, si on ne prend pas en compte les corps portements humains et tous les calculs autour, on ne peut pas vous dire mieux que le temps d'attente à un bus, et c'est des vrais exos classiques pour essayer de faire comprendre ça aux gens qui n'ont pas de la modélisation fine, c'est 8 minutes et on ne peut pas battre ça en maths. Et vraiment, ce n'est pas faisable. Les gens qui essaient de faire ça, c'est avec des supercalculateurs. On ne peut pas faire moins que ça, sinon. Et comme les gens savent programmer comme des pieds, personne ne sait le faire. Enfin, les gens qui veulent modéliser des épidémies, par exemple. Bref, donc une propriété de la loi exponentielle, c'est ça. Alors la façon simple de le voir, c'est que la probabilité est que x soit plus grand que t plus h. Comment je la calculerais pour une loi exponentielle ? C'est facile, ça c'est 1 moins la probabilité de x soit plus grand, soit plus petit que t plus h. On va utiliser th positif pour ne pas avoir de problème. Si j'utilise que t plus h est positif, ça, ça fait 1 moins la fonction de répartition. Donc qui fait 1 moins exponentielle moins lambda t plus h. Ce qui fait que ça fait du exponentielle moins lambda t plus h. Et du coup, si vous avez compris le principe de l'exponentielle, vous savez que ça, ça fait exponentielle moins lambda t fois exponentielle moins lambda h. Et ça, puisque cette valeur-là, c'est le calcul de ce nombre-là, ça, c'est la probabilité de x plus grand que t fois la probabilité de x plus grand que h. Donc entre guillemets, il y a bien indépendance de la probabilité d'être plus grand que et d'attendre plus longtemps que. Merci de faire secouer vos chaises, c'est très bien. Donc, cette propriété-là, je ne sais pas si vous allez beaucoup vous en servir. Mais en tout cas, je peux vous assurer que mathématiquement, elle est très riche, elle vient de quelque chose de très très important. Et si vous faites des maths plus tard et de la modélisation, vous allez en reparler beaucoup de ça. Je suis exo en cours, donc c'est bon, je peux bien passer à ça. Voilà ce que vous n'aurez pas au concours blanc. Mais vraiment, ça m'a démangé. Alors, c'est un truc qu'on pourrait faire en tout début d'année. Mais soit je le donne en tout début d'année, soit quand je ne le donne pas en tout début d'année, je le donne en fin d'année. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui découlent de la notion de densité à la fin. Donc l'idée est assez simple, parce que pourquoi on veut faire ça en début d'année ? On va vous définir ceci. Avec PQ deux entiers. Il n'y a pas de E, c'est juste... Mais on vous définit ça pour PQ appartenant à N. Et donc ça, est-ce que c'est une intégrale impropre ? Non, pas du tout. C'est l'intégrale d'un polynôme. Donc dès le début de l'année, on peut travailler sur ça dès qu'on veut parler de polynôme. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette famille d'intégrales ? On fait des calculs, forcément. Donc question 1A, on vient de le dire à l'OA. Expliquez rapidement pourquoi cette intégrale est bien définie. C'est l'intégrale d'un polynôme sur un segment. On ne va pas la faire, là. Celle-là, on va la faire parce que c'est le calcul le plus standard de ce truc. Et si j'appelle ça un classique, le calcul à part raté, c'est celui-là. Parce que si on ne comprend pas ce qui se passe derrière, après, il y a le résultat dans le sujet. Donc on peut repartir de ça. En TD, je vous l'ai déjà fait faire, ça. En TD, celle-là, exactement. On ne va pas passer longtemps là-dessus. C'est parce qu'on ne va pas passer à ce qui va se passer d'un point de vue densité. Parce qu'il y a des calculs d'espérance et de variance à faire par rapport à ça. Moralement, je vous ai peut-être juste fait faire l'IPP, alors je ne m'en rappelle plus du tout. Mais on veut vous faire montrer cette relation-là. On part de IPQ qui vaut l'intégrale de 0 à 1 de X puissance P fois 1 moins X puissance Q dx. Et on veut faire apparaître ce quotient-là. Question juste. Et IP plus 1, Q moins 1. Mais ça, ça va apparaître après. À cause du fait qu'on vous met Q et P plus 1 comme ça. Lequel je primitive et lequel je dérive. C'est évident. Exactement Marie, on va dériver ça et primitiver ça. Parce que c'est la seule façon de faire apparaître du P plus 1 au dénominateur et du Q au numérateur. Donc si on fait ça, et c'est pour ça qu'on l'a peut-être fait en début d'année parce que je râle tout le temps là-dessus. Je vais poser U' de X qui vaut X puissance P, ce qui vous pose vraiment maintenant, je l'ai vu au dernier DS, pas trop de problèmes. Ça fait du X puissance P plus 1 sur P plus 1. Ça, c'est bien géré. Et on pose du V de X qui fait du 1 moins X puissance Q. Et je vous assure, ça je vous dis pourquoi c'est un classique. C'est tombé là cette année en voie E à l'EDEC. C'est tombé l'année dernière en voie S à l'EDEC. C'est tombé en 2017 à Écricom. C'est tombé en 2015, je ne sais plus si c'est Écricom ou EM Lyon. Donc c'est, voilà, ils aiment bien faire tomber ça de temps en temps. C'est tombé à HEC, je ne sais plus quand. Mais bon, à HEC, toute la partie, c'était une question, démerdez-vous. J'exagère, mais c'était deux questions. Une fois que vous avez la formule de l'IPP, vous vous débrouillez pour trouver la formule. C'est ce calcul-là qui m'énerve, c'est ce qui gêne le plus d'élèves. Ça fait quoi la dérivée de ça ? Moins Q. Voilà. Moins Q, 1 moins X puissance Q moins 1. À cause du moins qui est là, il ne faut pas se tromper. C'est ça qui va vous plomber le jour J. Je n'écris pas mes hypothèses de l'IPP, il faut le faire. C'est juste que là, je veux aller vite. Ça fait bien du X puissance P plus 1 sur P plus 1 fois l'autre fonction 1 moins X puissance Q moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées. Ce qui me fait du X puissance P plus 1 sur P plus 1. Et j'ai du moins fois moins Q, 1 moins X puissance. Et je n'ai plus beaucoup de place Q moins 1 là-haut des X. Je fais ça comme un cochon, je suis désolé. Entre 0 et 1. Les bornes 0 et 1 font que le crochet va être nul. Le moins moins va faire que je vais pouvoir sortir un Q sur P plus 1. Et je me retrouve avec l'intégrale de 0,1 de X puissance P plus 1 sur 1 moins X puissance Q moins 1. Et ça, ça fait bien la fameuse intégrale IP plus 1 Q moins 1 qui doivent sûrement nous demander de trouver. Oui, c'est exactement celle-là là-haut. Donc cet IPP n'est pas très dur à part le moins qu'il ne faut pas oublier. Si vous oubliez le moins, vous n'avez pas les points. Dans le barème de l'EDEC l'année dernière, il ne fallait surtout pas oublier le moins. Il fallait penser à dire que les fonctions étaient de classe C1 sur le segment. Il y a des points pour ça. Et qu'est-ce qu'il y avait qui était demandé de vérifier ? Oui, alors c'était juste de dire quelque chose. Il y avait un point dans le barème pour dire quelque chose. Je me rappelle maintenant. On ne peut pas choper tous les points, mais je crois que j'ai un étudiant qui l'a chopé sur les 100 que j'avais corrigé à l'époque. Pour dire quelque chose dans le cas où Q est nul. Parce que dérivé en Q-1 quand Q est nul. Ah non, là ils l'ont. Bah non, pas dans la version 2022 du coup. Parce que dans la version 2022, ils ont été très gentils. Ils ont mis là-dedans qu'on faisait ça pour Q différent de 0. Mais dans la version de l'année dernière, il n'y avait pas la distinction de cas. Donc pour expliquer ce que donne cette dérivée quand Q est nul, que ça fait 0 et que ça ne pose pas de problème. Donc OK pour ça. Donc on a une IPP. Cette IPP peut permettre de montrer cette formule-là par écurrence. Bon ici, il demande de l'admettre, on pourrait le montrer. Moralement, ça permet derrière de montrer que ces intégrales-là, on peut les calculer par des factoriels. Et notamment qu'on a cette valeur d'intégrale-là. On va voir que cette relation-là et cette valeur d'intégrale-là, ça va être utile pour la suite. Donc ça, on pouvait le faire en début d'année, on n'a rien de nouveau. Mais on sait calculer ces valeurs d'intégrale-là. Il va nous manquer peut-être quand même un résultat. On va peut-être quand même l'écrire. Ils nous font dire aussi que ça, ça fait ceci. Et il nous manque de calculer l'intégrale de IP plus Q0. L'intégrale de IP plus Q0, ça, ça fait ceci. Vu que si c'est 0 de l'autre côté, ça fait du A moins X puissance 0 qui fait 1. Et donc ça, je vais un tout petit peu vite. Mais en gros, on va peut-être avoir besoin de ce résultat-là. Ça, ça fait du P factoriel sur Q factoriel. P plus Q plus 1 factoriel. Donc on va peut-être avoir besoin de cette formule-là aussi. Donc on a nos résultats d'intégrale. Bref, tous les sujets qui parlent de ça font toujours une première partie. Calcul de cette intégrale. Deuxième partie. Alors là encore, c'est une variante. C'est un petit cas particulier. Mais ce sera déjà plutôt correct. On va vous définir une fonction. Ici, il décide de l'appeler BN. Qui vaut la fameuse intégrale juste au-dessus sur 0,1 et 0 ailleurs. Et on pose bien la constante alpha N qu'il faut. La constante alpha N, on la pose qui vaut ça. Et d'après vous, quelle est la question si on pose BN, la fonction qui va être définie sur R, mais qui vaut l'intégrale que sur le segment 0,1 et qu'on pose alpha N, qui est l'inverse de l'intégrale qui est là-haut. On va aller demander de montrer que BN est une densité de proba. Et à partir de là, forcément, si on a une densité de proba, on peut aller calculer, ça dépend des sujets, la fonction de répartition, l'espérance de la variable, la variance. Les calculs classiques étant surtout espérance-variance. Et tous les calculs d'espérance-variance sont basés sur les calculs de la partie 1, donc la formule d'IPP et ce genre de choses. Et les petits calculs de factor L qui sont là. Donc c'est classique pour ça, et c'est pour ça qu'on les fait au moins une fois. Donc montrer que BN est une densité de proba, on considère désormais une variable XN qui admet BN comme densité. Tiens, question pas standard. Je ne vais pas montrer que c'est une densité de proba, c'est juste de la rédaction. reconnaître la loi de X0. Reconnaître la loi de X0, c'est facile. X0, c'est la variable qu'il y a pour densité. Alpha 0, X0, 1-X0 si X appartient à 0,1. et qui vaut 0 sinon. Alors alpha 0, ça fait du 1 factoriel sur 0 factoriel au carré. Donc alpha 0, ça fait 1. Cette fonction de densité, ça fait 1 si X appartient à 0,1. Et qui vaut 0 sinon. C'est quoi la variable X0 ? C'est une loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Bon. Alors la question 5C, elle vous paraît horrible, c'est normal, on ne peut pas encore la faire, c'est le chapitre qu'on n'a pas encore fait. Mais on saura la faire dans un chapitre. Mon dieu, c'est quoi ? Une proba avec une inégalité, une valeur absolue ? Quelle horreur ! Ça s'appelle l'égalité de Benaïm et Chebichev. On verra ça. Alors, utilisez la première partie pour montrer que Xn possède une espérance et que l'on a espérance de Xn qui vaut 1,5. Alors ça, c'est juste parce que c'est aussi pour ça que je voulais le faire avec vous, au cas où ça... Enfin, si ça vous tombe dessus. Donc, je rappelle, espérance de X existe. Si et seulement si, donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Bn de X dx converge absolument. Ce qui, dans notre cas à nous, puisque l'intégrale vaut 0 ailleurs de 0 à 1, ça devient juste l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de alpha n, X puissance n, 1 moins X, X puissance n dx, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 dx converge absolument. Et là, pourquoi ça converge ? Même question que tout à l'heure, pourquoi l'intégrale n'est pas impropre ? C'est un cas particulier, mais ça arrive au final assez fréquemment. Cette fonction, c'est une fonction parfaitement continue sur le segment 0 à 1. Elle est parfaitement définie, cette intégrale. Il n'y a pas de notion d'intégrale impropre, c'est un nombre qui existe. Or, X donne X puissance n, 1 moins X puissance n, continue sur 0 à 1. Donc, cette espérance, elle existe. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, tout va bien. Donc, forcément, l'idée, c'est le calcul. Et là, c'est ça qui joue avec ce genre de variable. C'est que l'espérance de X, c'est quoi ? C'est l'intégrale... Pardon, j'ai oublié de mettre un X dans mes calculs. Il manque un X ici, il manque un X ici, il manque un X ici et un X ici. J'ai voulu aller vite. Et donc là, il faut que je mette du X puissance n plus 1. Donc, je me retrouve donc avec l'intégrale de alpha n, Xn plus 1, 1 moins X puissance n des X. Le alpha n ne dépend pas de X, je peux le sortir. Et là, ce qu'il faut absolument remarquer, c'est que cette intégrale-là, c'est l'intégrale de la première partie, avec P qui vaut n plus 1 et Q qui vaut n. Du coup, le alpha n, il est mis dans le sujet, ça fait du 2n plus 1 factoriel sur n factoriel au carré. Et le IPQ, on l'a calculé là-haut, ça faisait du n factoriel n factoriel sur n plus n plus 1 plus 1 factoriel. Si je ne me trompe pas, je remonte pour vérifier mes formules. Alpha n, ça vaut bien 2n plus 1 factoriel sur n factoriel au carré. Et IPQ, ça faisait du P plus Q, P factoriel, Q factoriel sur P plus Q factoriel. Donc, on a bien cette formule-là. Donc, l'idée, c'est que cette chose-là... Oui ? Le premier n factoriel, c'est pas un n plus 1 factoriel ? Le premier n factoriel. Ah si, là-haut, c'est un n plus 1 factoriel, c'est exactement ça. Merci Marie, oui. Je vais aller trop vite. Merci. Ici, c'est un n plus 1. C'est du P, c'est P factoriel, Q factoriel, donc c'est bien un n plus 1 factoriel. Donc, ça, ça me fait bien du n plus 1 factoriel qui va aller se simplifier. Si je réécris ça un peu mieux, n factoriel au carré, ça, je ne peux pas trop le simplifier. En bas, je vais me retrouver... Oui ? Pourquoi il y a du n plus 1 qui va être en bas ? Parce que... Alors, ça, c'était... Là, j'ai juste appliqué la formule du sujet. Sujet. Et là, j'ai juste appliqué la formule P factoriel, Q factoriel. Et le dénominateur, c'était P plus Q plus 1 factoriel. Donc, c'est vraiment du n plus n plus 1 plus 1. Dans le sujet, il n'était pas calculé IP plus Q 0. J'ai dû le calculer, moi. Ça a été fait là-haut. Donc, il me reste du n plus 1 factoriel, n factoriel. Et là, il faut que vous vous rendez compte qu'il y a un factoriel, un n factoriel qui va se simplifier avec le carré, ici. Et ensuite, il y a un lien entre le 2n plus 1 et le 2n plus 2. Et encore, il y a un lien entre le n plus 1 et le n factoriel. Donc, il faut bien écrire... On va garder ce qu'il faut garder. Donc, ça, c'est du 2n plus 1 factoriel. Ici, il faut l'écrire n plus 1 fois n factoriel. En bas, il nous reste du n factoriel. Et le 2n plus 2, on va l'écrire 2n plus 2 fois 2n plus 1 factoriel. Et là, il y a simplification en cascade. Et il nous reste du n plus 1 sur 2n plus 2. Et n plus 1 sur 2n plus 2, on peut factoriser en bas par 2. Ça nous fait du n plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Et ça nous fait bien du 1,5. Donc, c'est tout bête. C'est tout bête. Mais c'est bourré de simplification de factoriel. Il faut maîtriser les simplifications de factoriel pour répondre à ce genre de questions. Oui, Cautard ? Ce n'est pas la fonction de répartition. C'est la densité. Bn, c'est défini comme une fonction de densité, justement. Là, ils ne nous font pas calculer... Ça arrive dans des sujets de faire calculer la fonction de répartition de cette fonction. C'est faisable, ce n'est pas dur. Mais c'est lourd. Et ici, ils vont vers les vrais calculs qui sont classiques et faciles, qui sont ceux-là. Enfin, faciles. Où il y a des méthodes standards. Alors, voilà pour ça. Forcément, si ça marche comme ça pour l'espérance de x, on va pouvoir faire le même genre de calcul pour la question 3b. Je ne sais plus si c'est ça. Mais oui, il faut calculer la variance. Pour calculer la variance, on va calculer, bien sûr, l'espérance de x². L'espérance de x², ça va être l'intégrale de 0 à 1 de αn x² x puissance n. Ah, c'est pas possible. 1 moins x puissance n aussi dx. Ce qui nous fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 2. 1 moins x puissance n dx. Ce qui nous fait du αn i n plus 2 n. Donc, encore une fois, c'est repartir dans les factoriels. Mais ça, c'est du 2n plus 1 factoriel sur n factoriel au carré. Ça, c'est du n plus 2 factoriel n factoriel sur la somme des 2 plus 1. Donc, sur 2n plus 3 factoriel. Alors, si vous avez bien compris, la première simplification, je vais aller un tout petit peu plus vite, mais ça simplifie un tout petit peu moins bien. En haut, ce que je vais garder, c'est le n plus 2 factoriel. Je vais l'écrire n plus 2, n plus 1 fois n factoriel. Je vais me retrouver avec du n factoriel au carré et un 2n plus 1 factoriel. En bas, je garde le n factoriel au carré. Et le 2n plus 3, je vais aller l'écrire 2n plus 3 facteur de 2n plus 2. Et j'ai un 2n plus 1 factoriel qui arrive derrière. Il faut penser à les faire à deux crans, les formules, en fait. Et là, j'ai bien la simplification du factoriel au carré, du 2n plus 1 avec le 2n plus 1. Et il me reste ceci. Alors ça, j'espère que vous y arrivez. Mais j'espère aussi que vous pensez à faire la dernière simplification qu'il faut. Sinon, les calculs de variance vont être horribles. Ce calcul-là, il y a encore une simplification au dénominateur entre le 2n plus 2 et le n plus 1 en haut. En bas, 2n plus 2, c'est 2 fois n plus 1. Donc ça, ça me fait du n plus 2 sur 2n plus 3. Et il me reste du n plus 1 sur 2 fois n plus 1. Donc ça me fait du n plus 2 sur 2 fois 2n plus 3. À ce moment-là, V2x, c'est classique, c'est que ni lui gain. Ça fait du espérance de x carré moins espérance de x au carré. Et ça me fait du n plus 2 sur 2 facteurs de 2n plus 3 moins ce que j'ai trouvé avant au carré qui était du 1 demi au carré qui fait du 1 quart. Le dénominateur commun, c'est donc du 4 sur 2n plus 3 et ça va me faire du 2n plus 4 moins... Il me manque quoi ? Il me manque un facteur 2. Il me manquait un facteur 2 ici. Donc de l'autre côté, il me manque un facteur 2 fois. Euh non. Qu'est-ce que je fais ? J'avais 4. Je retiens 4. Non, ce qui me manque c'est n plus 3. Excusez-moi, il n'y a pas de 2 ici. Bref, la variance, elle se simplifie bien aussi. Le numérateur se simplifie et ça fait du 1 sur 4 fois 2n plus 3 factoriel. Je ne sais pas comment a été demandée la question, mais ça dépend des sujets encore une fois. La question, c'était trouver la variance en fonction de n. Mais certains autres sujets vont vous imposer de trouver ce résultat-là de variance. Si vous ne faites pas les simplifications de calcul au fur et à mesure, le calcul final est horriblement lourd et trouver la bonne simplification à la fin est infaisable. Donc il faut que vous fassiez vos simplifications au fur et à mesure des calculs. Bon, voilà pour ça. Donc il y a d'autres calculs qu'on peut mener là-dessus, les fonctions de répartition, mais on a fait les trucs standards. Est-ce que ça vous va ? C'est juste simplifier des factoriels, il faut penser à mener bien les calculs. Ça devient un classique. C'est tombé je pense pas la première fois en 2015 et depuis c'est tombé 4 fois. Avant ça, je ne l'ai pas vu. Je pense que c'était trop facile avant et que maintenant ça devient du bon niveau. Oui ? La ligne juste avant la fin, il y a un peu de dénominateur, il y a un peu de dénominateur. La ligne avant la fin. Oui, j'avais mis un 2, mais c'est faux. C'est ma mise au dénominateur, je voulais aller trop vite. Donc là, il y a juste une parenthèse. Donc c'est bien juste du 1 au numérateur et il n'y a plus rien d'autre. Est-ce que ça va pour ça ? Hop. Alors là, c'est une spécificité de ce sujet-là. On ne va pas le faire, mais je vous en parle juste. Du coup, la valeur... Si maintenant on essaye de faire la fonction de répartition entre 0 et 1, on va aller calculer la fonction fn de x qui est là. Et la fonction fn de x, ils font faire des petits calculs sur la fonction de répartition qui est là. Ils le font faire, c'est bizarre pour tout réel x. Bon, c'est bizarre. Bref, ça fait mener à des études de fonctions. Bon, c'est un peu particulier. Il y aura des variantes sur ce sujet à chaque fois, mais les questions classiques, c'est ce qu'on a fait là aujourd'hui. Ok. Refaisons des exos plus en lien avec le chapitre. On était où ? Non, j'ai mis ça au bureau court peut-être. Ah oui. Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? J'ai un calcul de médiane, normalement. Voilà, c'est l'heure, excusez-moi. Alors, ce n'est pas des questions standards, ce n'est pas les questions qui vont tomber le plus fréquemment, mais il y a une fois de temps en temps des petites questions du type calculer des quantiles. Alors, des quantiles, c'est des probas d'être plus petit que, plus grand que, selon qu'on a un décile. C'est la proba d'être soit, le premier décile, c'est la proba d'être compris entre 0 et 4, soit compris entre 0 et 0,1. Et le dernier décile, c'est être compris entre 0,9 et 1. Donc, c'est trouver les intervalles qui permettent de trouver ça. Trouver la médiane, c'est trouver le nombre pour lequel la proba d'être en dessous, c'est 50%, et la proba d'être au-dessus, c'est 50%. La médiane n'est pas la moyenne. C'est un nombre différent de la moyenne. Très souvent, et on peut le prouver, la médiane est en dessous de la moyenne. Il faut créer des variables très bizarres pour faire l'inverse. Donc là, par exemple, c'est le cas, on vous donne, encore une fois, ma fameuse loi espérance normale, mais on vous demande de calculer la médiane, c'est-à-dire de trouver le réel m, tel que la probabilité de x plus petit que m, soit égale à 0,5. Donc, c'est de la résolution d'équation, c'est un peu particulier. Il faut avoir l'expression, là, il n'y a pas le choix de la fonction de répartition, vu que ça, c'est fx de m. Alors, cette fonction de répartition, on l'a déjà calculée, je vais le refaire quand même, mais ça, c'est l'intégrale, elle avait deux expressions, cette fonction de répartition. Si je vous définis la fonction comme ça, ça va dépendre. Vu que cette fonction, elle est définie, et elle vaut x exponentielle moins x carré sur 2, si x est positif et qu'elle vaut 0, sinon, la fonction de répartition, il va falloir faire une disjonction de cas selon si x est plus petit que 0, ou selon si x est plus grand que 0. Ça vaut l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt si x est négatif. Et ça vaut l'intégrale de moins l'infini à 0, enfin, de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x de t exponentielle moins t carré sur 2 dt si x est positif. Cette primitive, il faut savoir la faire, je ne vais pas la réécrire indéfiniment, mais ça vaut 0 si x est négatif. Et ça se primitive en 1 moins exponentielle moins t carré sur 2, moins x carré sur 2, pardon, si x est positif. On l'avait fait, les calculs, je l'ai refait très très vite. Donc ce qu'on veut résoudre, c'est l'équation 1 demi doit être égale à ça. Donc forcément, ça, ça implique que m doit forcément être positif, sinon il n'y a pas vraiment de solution. Et dans ce cas-là, forcément, quelle équation je dois résoudre ? Il faut résoudre 1 demi qui vaut 1 moins exponentielle moins m carré sur 2. Donc c'est une petite équation toute bête, mais ça, ça revient résoudre moins 1 demi est égal à moins exponentielle de moins m carré sur 2. Il faut juste faire la résolution. Ça fait exponentielle moins m carré sur 2 qui fait donc 1 demi en multipliant par moins 1. Ça me fait en composant par ln moins m carré sur 2 qui est égal à moins ln de 2. J'ai appliqué une petite propriété de ln pour aller un tout petit peu plus vite. Et ça, c'est équivalent à dire que m carré vaut 2 ln de 2. Ce qui est équivalent à dire quoi ? Que m vaut plus ou moins racine de 2 ln de 2. On est d'accord ? J'ai sauté une petite étape. Si on compose par la racine des deux côtés, ça fait valeur absolue de m égale racine de 2 ln de 2. Oui, Hugo ? Alors là, je suis avec des égalités. Je ne suis pas avec des inégalités. Donc, on n'a que deux valeurs possibles en résolvant l'équation. Mais justement, c'est à ça que j'arrive pour la fin. Mais oui, Samy ? C'est la disjonction de cas. Si ta fonction a plusieurs expressions, ta fonction de répartition va changer de formule à chaque changement d'expression. On l'a déjà vu. Mais voilà. Justement, il y a un problème. Quand on va vous demander un quantile, quelque chose comme ça, et ça montre ce que fait ce genre de calcul, c'est que c'est une résolution d'équation. Une résolution d'équation, il peut y avoir plusieurs solutions. Sauf qu'un quantile, il est unique. Le nombre qui vérifie... En gros, la fonction de répartition de cette fonction, c'est une fonction qui est strictement croissante, entre 0 et 1. Donc forcément, le passage au niveau de 1,5, je ne sais pas où il est, je vais dire n'importe quoi, peut-être qu'en 1,5, je suis ici. Donc le nombre m, on le cherche ici, il est unique, ce nombre m. Donc pourquoi j'ai deux solutions à la fin, et qu'est-ce qui se passe ? C'est justement dû à ce que je vous ai dit ici au début. Cette équation n'a pas de solution si x est négatif. J'ai posé ici que m doit être positif. Donc on fait notre résolution d'équation, mais une fois qu'ici, on a ça, et on sait que m doit être positif. Donc forcément, ça, ça réduit les possibilités à dire que m vaut plus racine de 2 ln de 2. Est-ce que vous voyez la subtilité de ce petit truc-là ? C'est de la résolution d'équation, ce n'est pas très très méchant, mais il faut quand même être carré sur ce qu'on fait. Il ne peut pas y avoir pour cette variable de solution dans les négatifs. OK. Je vais juste dans ce cas-là. Est-ce que je vais l'avoir là ? Je m'en cours. Ah, voilà. Je l'ai là. Archive cours du S1. Je n'ai que mes archives du S1. Je vais juste faire un petit exo. dans ce cas-là, je l'ai enlevé les sujets 2022. Je les ai mis ouf. Oui, Hugo. Oui, Hugo. Il y a un type de question assez rare qui n'est pas souvent donné. Là, je suis dans l'analyse, donc c'est dans les probas plutôt. À moins que je l'ai mis dans l'analyse, je ne me rappelle plus. Non, celui-là, j'ai dû le mettre dans les probas parce qu'il y a des vraies questions de probas, justement. Je suis au bout. Pourquoi ça remonte si vite ? 23, 22. Le voilà. Alors, c'est juste pour vous expliquer le concept. Bref, on va en faire deux des exos comme ça. S'il y a celui-là, il y en a un autre, mais je ne l'ai pas là directement, donc c'est pour ça. On n'ira pas plus loin que c'est la question 2b pour le moment sur cet exercice-là parce que le reste, on le fera plus tard. Le dernier type de question qu'on n'a absolument pas parlé pour des variables à densité, qui sont des questions rares, mais absolument pas dures. C'est juste qu'on va changer complètement de façon de les faire. C'est ce genre de calcul-là. Ça, c'est calculer une proba conditionnelle. Je vous en ai encore fait faire 0 en variable à densité. Jusque-là, on ne l'a fait qu'en proba discrète, et à chaque fois qu'on a fait un calcul de proba conditionnelle en proba discrète, je vous ai dit, ne surtout pas revenir à la définition de la proba conditionnelle, mais supposer que l'événement est réalisé et faire des calculs dans cette situation-là en supposant la condition vérifiée. Pour des variables à densité, on arrive à faire des tirages, on arrive à réaliser des variables. On peut essayer de faire des calculs en supposant que la variable est réalisée et qu'elle vaut ça. Ça n'a pas trop de sens. Du coup, c'est exactement le contraire qu'on doit faire pour les variables à densité. La seule façon de calculer la probabilité, sachant x plus petit que A de x plus petit que x, c'est de revenir à la définition qui est que ça, c'est la probabilité de x plus petit que A inter x égale x divisé par la probabilité de x plus petit que A. C'était juste pour vous donner le concept. On va faire un ou deux exos. Ce ne sont pas des trucs qui tombent fréquemment. Je crois que j'ai un sujet classique type... Là, je n'aime pas trop celui-là vu qu'il est un peu trop théorique. Mais je n'ai qu'un seul sujet classique où ils vous font faire des calculs de provas conditionnels. Ce n'est pas classique, mais la seule façon de s'en sortir pour une fois, et contrairement à tout ce que je dis en provas discrètes, c'est de revenir à la définition. Donc, on fait ça jeudi matin. Et après, je pense qu'on aura fini ce chapitre vu que je n'ai plus grand-chose à vous apprendre là-dessus. Voilà.